Chine, début décembre 1937. Après avoir pris Shanghai, les armées japonaises approchent de Nankin. Et ces images qui nous montrent l'état pas ouf des lieux ont été faites par un caméraman de la compagnie de news américaine Universal, Norman Alley, avec sa caméra AIMO. Ici, il filme une évacuation sur le Panay. C'est une canonnière américaine dans laquelle tous les passagers sont censés être en sécurité. Ouais, sauf que bof, parce que le lendemain, sur le fleuve Yangtze, le Panay est bombardé par l'armée japonaise. Alors qu'est-ce qui s'est passé et comment Alley a fait pour réussir à prendre des images qui vont scandaliser l'opinion américaine ? 4 décembre 1937. Ça, ce sont les images des environs de Nankin prises par notre caméraman. Oui, les bombes japonaises viennent de tout péter et les gens s'enfuient. Ce sont des images qui vont être diffusées dans les salles de ciné et énormément choquées les spectateurs. En particulier cette femme entourée de ses enfants et qui pleure son mari mort. Sur le sol, l'ombre que vous voyez, c'est celle de Norman Alley avec son chapeau. A peine une semaine plus tard, le 11 décembre, l'armée japonaise encercle Nankin. La seule issue, c'est le fleuve. Alley filme l'évacuation des derniers ressortissants occidentaux accueillis à bord de l'USS Panay, notamment des photographes, comme ceux-ci, avec leurs appareils photos. Il y a aussi un autre caméraman, Eric Mayel. Avec Norman Alley, ils font des images depuis le fleuve où l'on voit des Chinois fuir les combats sur des bateaux. En fait, ces bateaux, c'est des cibles parfaites pour les avions japonais, quoi. Ça, c'est le fleuve Yangtze. Et là, Shanghai. Nankin, c'est là. Et le 11 décembre, avec la guerre, le Panay va s'éloigner à une quarantaine de kilomètres pour se mettre à l'abri. Sauf que vu du ciel, on peut le prendre pour un bateau chinois. Alors pour ne pas que ça arrive, on a tendu un immense drapeau américain sur le pont, car le Panay est un bateau américain, un pays neutre. Alors le 12 décembre, c'est le choc. Des avions japonais bombardent et mitraillent le Panay. Allé et le deuxième caméraman Éric Mailleul se sont précipités sur le pont avec leur caméra en prenant le risque d'être touchés par les balles. Et là, l'un des deux filme les marins qui ripostent. Il y en a carrément un qui a perdu son pantalon dans le souffle d'une explosion. Il filme tout ce qui se passe, y compris les blessés. Maintenant, la situation est vraiment très grave. Ordre est donné d'évacuer au plus vite vers le rivage. Un des caméramans reste à bord pour filmer la fin de l'évacuation, pendant que l'autre, depuis un canot, filme le Panay en train de sombrer. Une fois sur la rive, les deux reporters se filment l'un l'autre. Ici, c'est Norman Allé avec sa caméra au point. Et ici, Éric Mailleul de la Fox Movie Tone, filmé par Allé. Puis sur le rivage, ils filment à nouveau les blessés. Cette tragédie les a rapprochés. Ils se rendent compte de la force et de la grande valeur des images qu'ils ont filmées et décident de les mettre en commun, alors même qu'ils travaillent pour des compagnies de news concurrentes. Mailleul, qui va rester en Chine, confie ses bobines à Allé, qui rapporte fils à le tout, aux Etats-Unis. C'est les débuts d'une façon de faire qu'on appellera, dans le milieu des actualités filmées, un pool. Et voici à quoi ressemble le reportage d'Universal, qui mélange les images des deux caméramens. Notamment, on y voit que le drapeau américain est visible au-dessus du panais, ce qui servira de preuve au gouvernement américain pour montrer que les avions japonais ne pouvaient pas confondre le panais avec un bateau chinois. Et le gouvernement japonais sera obligé de présenter ses excuses. Par contre, quatre ans plus tard, il n'y en aura pas quand l'aviation japonaise bombardera Pearl Harbor le 7 décembre 1941.